Comme tout Congolais qui se respecte, je me présente. Je m'appelle Alain Esongo, je viens de la RDC, principalement de la ville de Goma. À Goma, on a beaucoup de stars, comme par exemple Inos Bi, vous connaissez ? Oui. Ok, comme Ilunga Benjamin, vous connaissez ? Non. Non, ok, lui c'est mon frère, donc vous ne pouvez pas connaître. Comme par exemple Alain Esongo, vous connaissez ? Oui. Oui, c'est moi, ce n'est pas Stromae, c'est moi. Donc, au fait, on va parler, ce soir, je vais vous parler de moi, de mes rêves. Depuis tout petit, j'ai des rêves. J'ai toujours rêvé de devenir journaliste. Parce que le journalisme, c'est un métier très facile. Les gars, ils sont gâtés. Le mec, il va faire un reportage dans un restaurant, à la fin, il mange gratuitement. Le gars, il va faire un reportage dans une brasserie. À la fin, il boit gratuitement. Mais ce que je sais, ici au Gondouanala, j'ai un cousin, il est parti faire un reportage en prison. On l'a arrêté gratuitement. Non, le journalisme, c'est très facile. Mais il y a un truc que je n'aime pas dans le journalisme. Parce que les journalistes et les pasteurs, ils sont pareils. Les deux, ils ne marchent pas à la fois. Donc, le pasteur, il a foi en Dieu. Les journalistes, il a foi, mais je ne sais pas si c'est en quoi. Donc, je vous explique. Le gars, à la radio, à la fin d'une émission, il se permet de dire « Merci, très chers auditeurs, de nous avoir suivis. » Frère, qui t'a dit que tu étais suivi ? Si c'était à la télé, normal, on pouvait dire « Peut-être qu'il y a un régisseur, le cadreur, là, derrière, il t'a suivi. » Mais à la radio, encore à 11 heures. Non ! Mais moi, ce que j'aime trop dans le journalisme, ma partie préférée, c'est le journal télé. Parce que le journal télé, c'est une arnaque. Du début jusqu'à la fin, le gars, ils ne font que se répéter. Donc, ce qu'ils vous disent dans le titre, c'est ce qu'ils vous diront dans le journal, et c'est ce qu'ils vous diront à la fin dans le rappel des titres, et même les reportages, c'est la même chose. OK, je vous fais une démonstration très simple, là. On s'arrange ? Lui, c'est mon régisseur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal, dont voici les titres. Accident de circulation sur la route nationale numéro 5, collision entre une jupe de marque Peugeot et un camion de marque Benz. Les journals. Comme on le disait, accident de circulation sur la route numéro 5, collision entre une jupe de marque Peugeot et un camion de marque Benz. Notre envoyé spécial sur place, d'Ugbe Cravate, pour plus d'informations. Les reportages. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur le lieu de l'accident de circulation. Sur la route nationale numéro 4, collision entre un camion de marque Benz et une voiture de marque Peugeot, le bilan fait étant de 5 morts et 8 blessés. Selon la police sur place, cet accident de circulation sur la route numéro 4... Cet accident de circulation sur la route numéro 4 a été causé par un excès de vitesse du conducteur du camion de marque Benz. On rate que dans les journals. Comme vous l'aurez compris, cet accident de circulation sur la route nationale numéro 4, collision entre une jupe de marque Peugeot et un camion de marque Benz, a été causé par un excès de vitesse. Nous avons essayé de joindre le président de la Société nationale de transport pour nous expliquer comment on peut limiter des dégâts sur la route. L'invité du journal. Comme vous venez de le constater, cet accident de circulation tire la... Applaudissements Applaudissements Et à la fin, il y a ce qu'on appelle le rappel de titre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir suivi notre journal. Voici le rappel de titre. Accident de circulation. Merci, c'était tout pour moi.